La une donc, le Maroc et les perspectives de croissance de l'économie nationale demeurent favorables à court et à moyen terme. C'est ce que nous révèle le nouveau rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique pour la période 2024-2026. Publié ce jeudi, le document prédit également une croissance annuelle de 3,8% du PIB entre 2024 et 2026. Des chiffres à comprendre avant tout comme de la prospective mais qui, en réalité et au vu du contexte national et international, sont à relativiser. C'est ce que nous explique le professeur Mohamed Raj, il est économiste et fiscaliste. Déjà l'année commence mal parce qu'il n'y a pas de prémisse qu'on aurait une année avec une pluviométrie élevée à part les orages qui sont passés fin août. On s'attend peut-être à une nouvelle année de sécheresse. Mais implorons le bon Dieu que la pluie arrive. Mais grosso modo, toutes les perspectives jusqu'à 2026, il serait très difficile d'arriver avec des prévisions plus ou moins précises parce qu'on est encore dans une économie fragile, parce que tout simplement les perturbations économiques sur le plan mondial sont toujours là. Les perspectives géopolitiques sont toujours là. Après la guerre de la Russie-Ukraine, vous avez maintenant les putschs et les coups d'État en Afrique. Donc en termes de géopolitique, on est dans un monde instable. Donc tous ces éléments vont influencer l'économie marocaine. Et bien sûr, on aurait des taux de croissance économique. Je ne pense pas qu'ils vont dépasser les 3%. Le professeur Mohamed Raj au micro d'Eva Cohen pour Mehdi.